. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mes yeux ! Allez ! On va travers le mur ! Ah ! Ah ! Non ! Non ! Ça fait mal ! Ah ! On va l'arriver ! On va l'arriver ! C'est crédit si on était pas assis ! Ah ! Ah ! Merde ! C'est pas grave ! Qui est logiquement en lépargne ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne vois plus rien maintenant ! Tout ça pour dire que je n'arriverai jamais à renfermer ses lunettes ! Bonjour ! C'est des jumelles ! Oui, tes lunettes, pareil ! Bonjour ! Bonjour, oui ! Et bonjour à tous ! Et à tous ! Et donc aujourd'hui, on se retrouve... Et à tourtes aussi ! D'ailleurs, les tourtes au poulet ! Putain, je me suis mal à voir ! Bon alors, aujourd'hui on est là pour tester un jeu du petit dans le sable ! C'est pas de journée ! Et oui, c'est pas de journée, et c'est un jeu moins connu que de journée encore ! C'est pas une série 3 non plus ! Ouais ! C'est un jeu issu d'une saga... Saga... Très réputée d'ailleurs ! Je sais pas si on peut dire que c'est issu d'une saga... Parce que... En fait, ça fait partie d'une saga qui s'appelle Spec Ops ! Spec Ops, et c'est le jeu qui s'appelle Spec Ops The Line ! Montrez la boîte ! Allez, c'est parti ! Montrez la boîte ! Merci d'ailleurs ! Un autre jeu, Julien ! Donc, Spec Ops The Line... Il devait montrer la boîte et c'est Marion ! J'attends, j'attends ! Là, c'était des jeux sur... En fait, c'est chaud ! Et c'était vraiment... C'était de la grosse merde ! Là, il y avait Covert Asso et il y avait aussi Stealth Patrol ! Ouais, voilà ! Et c'était là ! Moi, j'ai Covert Asso ! Et c'était horrible ! Et donc, on incarne un militaire... Je sais plus... Non ! Non ! Je crois que c'est le troisième sur... Ouais ! Je crois que c'est le troisième de la série en haut ! Et donc, un militaire avec son équipe, qui se retrouve pour une mission très... C'est Walker ! Walker ! Pour une mission très spéciale ! Voilà ! Pour une mission très spéciale ! Ah ! Ben alors, attendez ! Vous allez voir tout de suite ! On va y aller ! Et voilà ! Dubaï ! Donc, on se retrouve à Dubaï ! Mais alors, Dubaï, c'est pas spécialement... Enfin, pour moi, c'est la cité de la richesse, du luxe et tout ça ! Et là, c'est pas trop... Voilà ! C'est très riche en sable et en morts ! Il y a un cadavre qui jouent sur les rues ! Voilà ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on est le sergent Walker ! Donc, on est là avec notre équipe ! Donc, Adam, c'est Lugo ! Donc, on n'est que trois hommes ! Et en fait, à la base, on est envoyé ici en mission de reconnaissance ! Pour un jeu grotesque, donc Bang ! C'est ça ! Voilà ! Exactement ! T'as tout compris ! Parce qu'en fait... Parce que le bouquet qui est dans le sable... Ça colle un peu et avec les grains de sable, ça fait mal ! Non, mais voilà ! Tout simplement, c'est un jeu sérieux, les mecs ! C'est un jeu pas très drôle ! Je pars pas ! Vas-y ! Donc, oui ! C'est le jeu ? Il faut, mais ça sert à rien ! Ça sert à rien ! Donc, alors, en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Dubaï est comme ça ? Parce que... Pour des raisons climatiques, en fait ! Tout simplement ! C'est-à-dire que l'homme n'y est pour rien ! Enfin, du moins, on ne le sait pas ! Mais il y a des changements climatiques, des tempêtes de sable de plus en plus violentes ! À un tel point que, finalement, Dubaï se retrouve enseveli et puis... Voilà, disons que Dubaï ne peut plus lutter contre le sable, quoi ! Donc, en gros, il y a une évacuation qui se fait dans la panique de Dubaï, parce qu'il y a des tempêtes de sable continuellement, et du coup, ce n'est pas pratique pour évacuer des gens en avion, en hélicoptère ! On vous montre le décor, tu vois, quand même, il y a un mur de sable ! Voilà, c'est ça ! On voit, en fait, que Dubaï est complètement sereindid, par le sable, complètement cerclé, par la tempête de sable ! Et du coup, ça, c'était quelques années avant, et donc, normalement, il n'y a plus personne à Dubaï ! C'est censé être complètement désert, en fait ! Et il se trouve qu'ils font partie de la Data Force, et qu'ils captent un signal radio, en fait ! En fait, déjà, on les envoie sur place pour vérifier qu'il n'y a pas de survivants ! C'est ça ! Parce que ça, c'est un peu calmer les temps bêtes ! Du coup, on peut de nouveau y accéder, donc ils y vont ! Voilà ! Donc, leur mission de base, c'est simplement de vérifier s'il y a encore des surveillants, s'il y a la moindre personne ! Et dans tous les cas, ils sont censés repartir après ! Ils arrivent, ils checkent, ils font leur rapport, et ils sont en vente ! Ils sont censés juste simplement faire ça ! Voilà ! Au début, c'est une très simple mission, quoi ! Et finalement, il s'avère que ça ne va pas être aussi simple ! Parce qu'ils captent un signal radio, c'est ça ? Voilà ! Ils captent un signal qui passe à la radio tout au début ! Donc, ils se disent qu'est-ce que c'est ? Donc, ils avancent dans le jeu, finalement ! Normalement, plus rien marche ! Dubaï, c'est mort ! Et puis, ils se font agresser, en fait ! Ils se font agresser par des militaires ! On ne sait pas qui c'est ! On ne sait pas qui c'est ! Des mecs rebelles et tout ! Et des armés juste godants et tout ! Qui, en fait, ce sont des surveillants de Dubaï, quoi ! Et donc, ils sont attaqués, etc. Et ils décident de ne pas repartir, finalement ! Et puis, de continuer ! Ils se disent que s'il y a des mecs qui sont armés, il y a forcément des gens qui ne sont pas armés, qui sont en danger ! Des civiques qui sont en danger ! Donc, nous, on n'est pas là pour les laisser dans la merde ! Et puis, on va aller jusqu'au bout ! Et puis, on va aller sauver le maximum de gens possible ! Exactement ! Alors, ils continuent, ils avancent ! Et au fur et à mesure où ils avancent, ils rencontrent toujours plus de mecs ! Voilà ! Et puis, c'est bizarre, quand même ! Et puis, ils se font toujours attaqués, quand même ! C'est qu'ils se défendent ! Ah oui ! C'est qu'ils se défendent, ils avancent et ils se défendent ! Mais alors, le truc, c'est qu'on ne sait pas ! Dès le départ du jeu, une question qui va se poser, c'est sur qui on tire ! Parce qu'en fait, on ne sait pas sur qui on tire ! Les mecs, ils parlent américain ! Ils parlent anglais, donc c'est des Américains ! Donc, on tire sur des Américains ! On sait qu'on tire sur des Américains ! Nous, on est Américains, évidemment ! Au tout début, ce n'est pas des Américains ! C'est des résistants de Dubaï ! Oui, au tout début, mais très rapidement ! Après, on en vient à se battre ! Qui ont des ennemis tels qu'on voit là ! Qui sont fringués comme nous ! Exactement ! Donc, des militaires ! Peut-être un peu plus blindés ! Et puis, voilà ! Et en fait, on aperçoit très rapidement que ce sont, plus simplement, des Américains ! Et donc, c'est là, en fait, la grande particularité du jeu, c'est que... Et c'est pas n'importe quel Américain ! Parce qu'en fait, c'est l'unité, c'est le 33ème ! Alors, qu'est-ce que c'est le 33ème ? En fait, il y a un grand général de guerre qui s'appelle le Général Conrad ! Donc ça, c'est en référence à je-sais-plus quoi ! Euh... Non, 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 c'est Conrad, c'est un grand truc... Un film, je sais plus... On me l'a dit, mais je le savais pas, donc j'ai pas retenu ! Je te crois ! Peut-être ! Non, c'est la personne qui m'a dit ça ! Bref ! Donc, en gros, c'est le Général Conrad ! En gros, nous, Walker, on a déjà croisé Conrad une fois ! Dans notre vie de militaire ! Et c'était à Kaboul ! Donc, en fait, il y avait... En gros, le Général, il nous a sauvés ! On est en train de mourir et il nous a embarqués ! Donc, pour nous, le Général Conrad, c'est un vrai héros ! C'est un vrai héros ! Un peu aux yeux de tout le monde, d'ailleurs ! Parce que c'est un mec qui est... Il est médaillé de guerre ! C'est vraiment le héros ! C'est vraiment le héros américain par excellence ! Le mec de Call of Duty, en fait ! Voilà ! Et ce type-là, donc, le Général Conrad, il avait été envoyé il y a quelques temps ! Justement pour les vacations ! Lui, et donc avec son régiment, le 33ème régiment de l'armée ! Et il se trouve qu'ils n'ont jamais donné de nouvelles depuis ! On a l'impression qu'on pense qu'ils ne se sont pas sortis, en fait ! Voilà ! Et donc, quand on arrive pour faire la reconnaissance des lieux ! Et qu'on s'aperçoit qu'on se bat contre des Américains ! Et bien, on s'aperçoit qu'en fait, on se bat contre le régiment de Conrad ! Voilà, c'est ça ! Donc, le 33ème, voilà ! Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qui a poussé Conrad, qui était un... Un... Un tel... Un héros de l'Américain, quoi ! Voilà ! À devenir un tel salaud, comme ça ! Et euh... Parce que comme on va le voir... Ok ! Alors euh... Juste... Mini-coupure ! Après, cette petite coupure, parce que notre ami Herbé a changé de chaîne au lieu de baisser le son ! Ça me faisait chier ! Je ne vais pas regarder tes références ! Il a zappé ! Donc voilà ! Surtout pour tomber sur un clip de Sefuse ! Bref ! Et donc, je disais que... Mais qu'est-ce qui a donc poussé le Général Conrad à... Bah, à déserter comme ça, en fait ! Il s'est rebellé, il a déserté, en fait ! Et finalement, à prendre le contrôle du Dubaï avec le 31ème Régiment, qui sème la panique, qui sème la terreur... Parce qu'on se rend compte assez rapidement, en fait, que les... Que les... Les civils, bah, ils sont complètement maltraités, en fait, ils sont soumis ! Et en fait, il y a des règles que le 33ème a mis en place ! Et du coup, en gros, bah, c'est... Voilà ! En gros, c'est eux qui maîtrisent en partie, bah, l'eau, en fait, qui contrôlent l'eau, la... La seule source d'eau de la vie ! Et donc... Bah, on est dans le désert, donc... L'eau, c'est la vie, quoi ! Et donc, nous, on arrive là, et on se dit, bah, merde, pourquoi... Pourquoi le... Le général Conrad qui était... Ton héros... Qui était, voilà, et bah, pourquoi il a fait ça ? Et en fait, du coup, tu vas continuer d'offrir... C'est toujours pour toi, c'est toujours ton héros, tu comprends pas pourquoi... Enfin, pour toi, c'est pas Conrad, en fait, parce que... Pour toi, Conrad, c'est forcément le héros de guerre, tu vois... Du coup, tu l'as pas croisé, lui, tu sais que c'est lui, mais tu sais pas... Bah, en fait, tu l'as pas croisé, mais tu sais ça, parce qu'il est vivant, en fait... Bah, tiens, bah, si, parce que tu... Après, tu interagis avec lui... Ouais... En fait, en fait, en fait... C'est du spoil, hein ? Non, 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 c'est pas... En gros, en fait, c'est très, très rapidement dans le jeu, tu te rends compte qu'il y a... Il faut le dire, hein, qu'il est où... Que c'est lui, c'est bien lui qui est à la place de Dubaï, c'est pas du spoil, c'est... C'est, voilà, et tu sais qu'il est là, mais pour toi, tu nie toujours, tu vois, tu comprends pas, et puis... Finalement, petit à petit, bah, tu te fais... T'es obligé de te faire ta raison, enfin, t'es obligé de comprendre ce qui se passe, en fait, t'essayes de comprendre... Mais tout le temps, t'arrives pas à comprendre, quoi, tu sais pas, enfin... Pourquoi, pourquoi, pourquoi Conrad, pourquoi lui, et... Et voilà, et surtout, et en fait, en plus, très rapidement dans le jeu, également, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir la CIA. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la CIA, ça devait être désert, non seulement il y a le 33ème, il y a des civils, mais il y a la CIA qui est là aussi. Ouais, qui intervient aussi. En gros, t'arrives dans un gros bordel. Et qui c'est qui t'a envoyé ici, en fait ? Bah, c'est l'armée. C'est l'armée américaine, quoi. C'est ça que l'armée américaine n'ait pas été encore avec la CIA et tout, enfin... Non, bah non, la CIA et l'armée, c'est différent, en fait. Ils sont privés, la CIA, en fait, c'est leur truc... Ils devraient peut-être savoir, enfin... Bah, non, non, ils savent pas du tout. Enfin, si, la CIA savait qu'il y avait le 33ème, et c'est pour ça qu'ils sont là, en fait. Mais nous, l'armée, on le savait pas, tu vois. Et donc, ouais, donc c'est un beau bordel, mais en fait, nous, on se retrouve dans une zone de guerre auquel on comprend, enfin, plus ou moins rien, quoi. On sait pas ce qu'on fait là. Moi, je tire sur des gens, mais je sais pas pourquoi je leur... Enfin, si, parce qu'ils m'attaquent, mais pourquoi ils m'attaquent ? Je sais pas. Je sais pas ce que je fais là. C'est ça, tu sais pas quoi. Bah, à priori, c'est... Bah, à priori, c'est des salauds, évidemment. Ils tirent dessus, c'est des méchants, en théorie. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc, finalement, ce qui devait être une simple mission de reconnaissance, ça se retrouve en vrai... en vrai merdier, en fait, c'est le cas de le dire. Et donc, bah, c'est un super prétexte pour créer un jeu vidéo qui s'appelle Speck of the Line. Et donc, en plus, tout ça, c'est... The Line, parce que c'est... La ligne... La ligne, elle veut pas franchir, tu vois, le... C'est ça. Non, mais c'est ça. Ouais, il y a des chances que ça soit ça. Et le fait est qu'en plus, le fait que l'action, ça se passe à Dubaï, c'est énormissime, parce qu'on peut le voir, c'est Dubaï, c'est toute cette démesure, c'est ces buildings qui font des centaines de mètres de hauteur. C'est ceux-là, les mecs, ils dépensent 300 000 dollars pour une bouteille de champagne. C'est ça, c'est les mecs en arabe. Il y a les mecs, hein, parce qu'il faut savoir que Dubaï, c'est beau et tout, mais en vérité, c'est une ville qui est déjà morte. Donc pour moi, je pense, parce que t'as aucun droit là-bas. Faut savoir, la femme n'a pas le droit. C'est leur ami qui est à Dubaï. C'est une ville assez... Je sais pas, c'est Las Vegas des... C'est plus que ça. Genre, tu vois, c'est une petite anecdote, tu vois. Quelqu'un qui est à Dubaï qui m'a raconté, genre, l'hôtel de base dans lequel t'es, quand t'es invité là-bas, c'est... C'est une mémoire immense avec des petits jets d'eau. Tu regardes, t'as plein de jets d'eau différents, des trucs. Pour moi, Dubaï, c'est une ville qui est magnifique. C'est un truc de fou, quoi. Mais c'est une ville qui n'a pas grand intérêt. Je veux dire, tu vas à Dubaï, certes, et qu'est-ce que tu vas faire ? À part claquer ton fric. C'est ça, c'est claquer ton fric. Autant aller à Las Vegas où tu vas claquer ton fric, et puis au moins, t'auras un minimum de filles à qui parler, tu vois. Et puis... Non, mais c'est vrai. C'est un truc, tu pars en vacances une semaine, mais tu dis pas, quoi. Ah non, ça, c'est sûr. Donc, bon, bref, ça, c'était une anecdote. Mais tout ça, pour dire en tout cas que Dubaï, c'est pas du tout un cadre qui est exploité par jeux vidéo. Et c'est bien d'avoir cette ville qui change vraiment, tu vois, parce qu'on a tout le temps les traditionnels New York, etc. Et là, Dubaï, voilà, c'est une ville, c'est dans des mesures à rate. Ce genre de teintes un peu orangées, là, comme ça, c'est assez rare dans les jeux de guerre. Vous l'avez un peu vu, mais on va le revoir plus tard. Artistiquement, c'est une vraie tuerie, ce jeu, quoi. Tu peux peut-être changer de chapitre, d'ailleurs. Ouais, on va sur le chapitre. Graphiquement, c'est propre. Artistiquement. C'est ça. Graphiquement, en fait, j'en parle un peu plus tard peut-être, mais sur console, c'est sans plus, on va dire. Ça passe, mais c'est sans plus. Il y a des petits fails techniques, des petits lags, des petits machins, tout. Et quand on peut voir avec temps de chargement, ce sont abominablement longs. Moi, quand j'ai joué, enfin, j'ai fait le jeu sur 360 d'abord, ça m'a… C'est que le jeu, vous avez vu que là, on était en facile, et en fait, on a vite fait de mourir. Là, je me suis mis en normal. Mais même en normal, enfin, même en facile. Et donc, ce qui fait qu'il y a des passages qui sont assez corsés, effectivement. Et quand tu recommences beaucoup de fois, c'est souvent, quoi. Et voilà, les temps de chargement, moi, quand je jouais sur console, mon gavé est mort. Donc, il faut savoir, sur PC, il faut quand même… C'est un jeu sur 360. Et donc, comme on disait, l'ambiance de ce jeu-là, elle est assez sympatoche. En fait, ça passe par le menu, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, il faut savoir que le menu change en fonction de ton évolution dans la campagne, tu vois. Parce que là, normalement, tu as un mec qui est posté là avec son sniper et tout. Si tu t'arrêtes dans la campagne, à un moment où il fait nuit, il fera nuit. Il t'en ramène le mec qui compte dans le menu principal. C'est très anecdotique, mais c'est pas ça. C'est quelque chose, quand tu te remets dans le jeu, en fait, tu te dis, putain, j'en étais là. Et bouffe, ça te prend comme ça. C'était un truc qui était repris dans Max Payne. Voilà, typiquement. Mais là, c'est pas du tout l'ambiance de Max Payne. Et du coup, c'est vraiment l'ambiance de l'endroit auquel tu en es dans le jeu qui ressort. D'accord, c'est cool. Donc là, on a chargé une partie du chapitre 2, donc ça, c'est vraiment le début du jeu. Avant, on vous a montré les décors grandioses. Il y a 15 chapitres, on était au chapitre 5. C'était juste pour montrer le panorama, mais je ne vous inquiétez pas. Donc, du coup, il y a beaucoup de... On ne va pas du tout spoiler le jeu, parce qu'il ne faut vraiment pas spoiler. Du coup, il y a beaucoup de cinématiques dans le jeu. Il manque dans Max Payne 3, quand même, par exemple. Ça, c'est clair. Mais il y a beaucoup de cinématiques, parce que, du coup, justement, le jeu va vachement s'axer sur... On est trois, et on est trois frères d'armes, en fait. Et on est confronté à des choses pas forcément faciles. Voilà, en fait, par exemple, c'est vrai que ce que tu dis, mais... Au premier abord, ce jeu-là, il peut paraître très basique. Comme tu disais, Hervé, tu vois, c'est que toi, tu as fait la démo. C'était très classique, en fait. C'était pas des jeux excellents à la base. À la base, j'avais un mauvais appui. Et puis tu as un Super Spac Ops, un jeu d'action, voilà. Tu as fait la démo, tu te dis... Comme je tire la troisième personne, ça n'innove rien, je pense. Mais apparemment, sa plus grande force, ça vient de la narration. Ça n'innove pas, c'est clair. Il y a des bonnes idées dans le gameplay. Comme on dit, le gameplay est efficace, mais c'est tout à fait classique. Et sa plus grande force, ça vient d'ailleurs. Et en fait, la plus grande force, c'est ce que vous ne pouvez pas sortir de la démo, et que vous ne pourrez pas non plus ressortir, finalement, ici, qu'on va essayer de vous retranscrire au mieux. Mais vraiment, il faut faire le jeu pour ça. Mais bon, on vous le dit, c'est que la vraie force du jeu, elle vient, en fait, de son scénario, de son ambiance, de son écriture. Et de la morale qui s'en dégage, au final. Le seul petit truc, petite parenthèse au niveau gameplay, c'est pas innovant, mais qui est différent des autres jeux, c'est le marquage, en fait. Donc, vu qu'on est avec nos deux potes, ils sont... On va leur montrer le marquage, comme ça. Et en gros, sauf que là, celui-là, c'est scripté, parce que c'est au début du jeu. Mais après, tu vas pouvoir marquer n'importe quel ennemi. Et ça, tu es obligé de faire ça pour t'en sortir. Et en fait, pour donner les ordres, c'est pas mentalement. C'est pas genre, j'ai décidé que c'était ça, alors c'est ça. Il va dire, shoot le mec qui est à côté du bâtiment là, qui est derrière la voiture, shoot le mec au fusillage. Et du coup, ça renforce l'immersion. C'est vraiment, il donne les ordres à ses coéquipiers. Et typiquement, on va avoir, par exemple, des endroits où on va être dans une tempête de sable. Et dans la tempête de sable, bah, tu peux pas voir. Donc, il va pas pouvoir dire, shoot le mec qui est derrière la voiture, parce que tu vois pas qu'il est derrière une voiture. Et du coup, tu vas pas pouvoir donner d'ordre dans la tempête de sable. C'est vrai, c'est très travaillé. C'est beaucoup plus travaillé qu'en fait, qu'on pourrait ne le penser. Et là, ils ont vraiment fait un travail qui est assez ouf, parce que voilà, ça change. Je veux dire, Spec Ops, personne n'attendait pas grand-chose. Puis finalement, c'est une super surprise. Tu étais seul à l'attendre un peu, en fait. Bah non, moi aussi, mais j'ai travaillé, tu vois. C'est plus le même développeur aussi. Parce qu'à l'époque, j'ai plus commencé à jouer. C'est des développeurs, c'est Jagger Entertainment. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais c'est des jeunes développeurs. Et je pense que c'est un studio assez récent. Et c'est un studio à la base des Spec Ops sur PS1, c'est une catastrophe. On a dû mourir. Là, c'est édité par 2K Games, alors déjà, bon... Voilà, donc 2K, euh... Je pense que de toute façon, à partir du moment où c'est par 2K, voilà, c'est un certain gage de qualité. Je dis pas que c'est forcément quelque chose de... Non, c'est clair. Enfin, Tech 2, quoi. Et là, on peut se taire. Non, c'est clair. On l'entend pas trop parce qu'il y a beaucoup de tirs, donc on fera peut-être réécouter un petit peu après. Mais alors, en fait, là, on se base sur des musiques de jazz, de l'ambiance, un peu... Oh putain, j'ai peut-être... Ça va être normal. Ouais. Donc, en gros, tu vas voir... Donc, ce que je disais en tête, c'est que voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Finalement, la radio marche. La radio, elle marche. C'est le seul truc qui marche à Dubaï, mais elle marche. Et du coup, on va avoir une sorte de DJ. De DJ qui est... C'est Monsieur Radio, en fait. C'est même Monsieur Radio, ouais. Et plusieurs... Tu vas apprendre pas mal de trucs via des documents et tout sur lui, au cours du jeu, en fait. Qui c'est ? Son histoire, un peu. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, en gros... Et du coup, Monsieur Radio, il va mettre une ambiance de malade parce qu'il y a des radios... Enfin, il y a des haut-parleurs partout. Il contrôle tous les haut-parleurs de la ville. Et donc, c'est-à-dire que tu vas te combler... Des fois, tu vas te battre sur des airs de... Bah, de cool, tu vois, entraînant, machin. Tu vas te dire, oh, finalement, c'est cool, la guerre. C'est cool, ce pick-up, c'est tout. Et boum, dans la scène d'après, ils vont te foutre un truc absolument horrible, une scène trop trash. Et là, tu vas dire, ah non, en fait, non. Non, c'est pas cool. Tu dégommes des mecs sur un air entraînant, tu vois, qui est vraiment... Un petit classique qui t'as entraîné partout, mais pas dans les jeux, quoi. Voilà, c'est ça. Tu sais, t'as un air qui t'entraîne, qui... Voilà, t'as vraiment une bonne ambiance. Et direct après, boum, on te rappelle où t'es, en fait, quoi. On te dit, finalement, non, c'est pas drôle, quoi. Et puis, c'est ça. C'est, regarde ce que tu viens de faire, quoi. Ça rappelle Apocalypse, toi, à ce niveau. Oui. Vas-y, par exemple. Il était petit, j'ai détesté. C'est pas un cas, ça me rappelle pas du tout. Il était trop petit, moi aussi. Je l'ai revu il n'y a pas si le moins que ça. Il a un peu vieilli, mais en fait, la moralité dans ce film reste toujours aussi d'actualité, tu vois, pour les... Le jeu avait été con, mais normalement, comparé à Apocalypse Now, donc j'imagine que c'est à raison, parce qu'il y a des grands cinéphiles qui l'ont comparé à ça. Et, en fait, comme tu disais, finalement, il n'y a aucune vraie bande-son qui est intégrée dans le système jeu. Il n'y a pas de bande-son, c'est tout fait par les haut-parleurs du genre. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'en fait, contre la qualité pure, tu vois, du son, de l'audio, est pas forcément bonne, vu que, tu vois, ça sort des enceintes, donc tu as un effet de résonance. De grésiment, de trucs. De grésiment, mais c'est carrément plus diversif. Mais ça rend l'ambiance un truc de malade, parce qu'en fait, du coup, tu vas vraiment avoir... Tu vas être dedans, quoi, tu vas avoir l'ambiance, tu vas vraiment sentir, parmi l'opéra, tu vas pas avoir la musique de Hans Zimmer derrière. Je dis pas Hans Zimmer, moi, non. Non, mais je sais ce que tu veux dire. Je sais qu'il y a un grand fan d'Hans Zimmer, mais... Mais voilà, tu vas pas avoir la musique symphonique d'Hans Zimmer derrière, machin, n'entre pas. T'es vraiment dedans, quoi, t'es... C'est comme l'Apocalypse Note, où t'as la musique qui sort de la radio des véhicules, où c'est un son grésillant, tu vois. C'est un truc dégueulasse, quoi. T'as le Thierry dans l'Apocalypse. Et puis, n'importe quand, t'as la musique qui est là, elle va pouvoir être coupée, et t'as Monsieur Radio qui va te parler, parce que Monsieur Radio, assez vite, il se rend compte, vu que tu massacres tout le monde, il se rend compte que t'es là, et du coup, il va te parler et tout. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, tu sens beaucoup des inspirations Batman, moi, j'ai trouvé, avec... Voilà, sans en dire plus, parce que bon, j'en dirais pas plus. Mais en gros, on sent que Jagger, c'est beaucoup inspiré de pas mal de standards de jeux vidéo actuels, donc voilà, on a Batman et Batman, donc voilà, que ça soit The Dark Knight ou alors. On entend bien la musique. Donc, c'est soit à base de rock, comme ça et tout... Ouais, la guerre, c'est trop frais, on s'amuse. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, la morale du jeu, elle est vraiment... Attends, ce que je disais sur les inspirations du jeu, du coup, t'as... Moi, j'ai noté beaucoup les Batman... Tiens, bah, il nous parle, d'ailleurs, désolé. À tous les insurgés qui veulent se rendre, veuillez vous présenter à l'avant-poste le plus proche. Voilà, donc c'est lui, Monsieur Radio, donc ouais, c'est super cool. Alors oui, il faut savoir qu'il est posté... Il est posté, on ne sait pas où, sur Dubaï... On ne sait pas où, surtout, on ne sait pas où il est posté. Et... Ne spoile pas, ne spoile pas ! Surtout, on ne sait pas où il est posté. Et en gros, il est posté quelque part. Et donc, voilà, donc les inspirations, t'as Batman, donc à l'ère Camp 2, les Batman de Rocksteady. Moi, j'ai vu aussi des inspirations de Dead Space. Je ne sais pas ce que t'en as pensé, mais de... Dead Space, dans quel sens ? J'ai pas vu un seul necromorphe, mais... Non, il n'y a pas de necromorphe, c'est ça. Mais enfin, moi, j'ai senti l'inspiration de Dead Space à certains moments du jeu. Et donc, ouais, t'as vraiment... Il y a ce que tu disais tout à l'heure, des fois, un petit peu d'Uncharted, mais c'est vraiment très, très léger. Ah oui, 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 voilà, c'est ça que... Putain ! Ouais, ouais, ouais. Peut-être même être facile, simplement, pour le besoin du... Ouais. Même les temps de chargement sont assez... Ouais, et... Ouais, et d'ailleurs, les temps de chargement, tu vois, les petits conseils, parfois, t'as... Les petits conseils diffèrent en fonction de tes choix, d'ailleurs, on va les voter là-dessus. Donc... Parce que, voilà, alors, au niveau du gameplay, du coup, on disait strictement basique. Voilà. Mais alors, il va y avoir des phases assez narratives, en fait. Il va y avoir pas mal de phases où on va se balader, et le jeu va nous inciter à regarder les décors, à regarder ce qui se passe. Enfin, il va pas nous inciter, il y a rien d'autre à faire que d'avancer et de regarder, de toute façon. Mais voilà, vous voyez voir... Ben, exactement, peut-être, ce qui manquait un peu dans le dernier Max Payne, justement, les phases narratives, et ben là, il va y en avoir. Par exemple, là, tu vois, tu peux pas... Enfin, bon, là, c'est pas une phase narrative, tu vois. Mais là, tu peux pas courir, tu vois. Il y a plein de moments où tu vas pas pouvoir courir, et le jeu va, du coup, même si tu veux aller tout droit et avancer, t'es obligé de voir certains trucs, quoi. Et du coup, le jeu, il te met en face de tes choix, en face de ce que tu fais, en face de tes actes. Oui, parce qu'il faut... Evidemment, quand tu chances d'une difficulté, il faut recommencer au prochain prochain. C'est logique. C'est-à-dire, bon, c'est pas grave, nous on va pas donner. Encore à toi, tout simplement. Mais du coup, voilà, parce qu'on va avoir des choix à faire dans le jeu, parce que vu qu'on est dans la guerre, il y a des fois, il y a des moments... Bon, il va y avoir, ça va être du choix le plus basique. Par exemple, il va y avoir des civils qui s'échappent. On peut les tuer. Pourquoi pas ? Pourquoi on pourrait pas leur dire ? Ils sont là, ils font partie du... Ils sont avec nous, ils sont avec nous dans l'enfer. On peut, tu peux, mais voilà. Et si tu tues un civil, il va pas y avoir une cinématique larmoyante et tout. C'est juste, il va s'écrouler, il est mort. Voilà, c'est tout. T'as tué un civil, quoi. Ça, c'est la phase la plus simple... Mais voilà, mais je veux dire, c'est l'idée, quoi. Genre, je veux dire, il y a pas de miracle, quoi. T'es là, t'es... C'est la guerre, quoi. Tu tues un mec, il est mort, après t'auras pas de cinématique larmoyante, quoi. C'est tout, c'est fait. Point, c'est fini. Tu passes à autre chose. Et t'as ça, et alors ça va aller graduellement. Et t'as donc plus ou moins des choix. Je dirais pas si les choix influent plus vraiment sur ce qui va se passer plus ou moins après. Parce que dans tous les cas, c'est vraiment maîtrisé, en fait. À travers leurs choix, ils ont... Yager, ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment raconter leur histoire de bout en bout. Et tout en faisant en sorte que tu agisses sur ton histoire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas au niveau, par exemple, d'un Walking Dead, où tu vas vraiment te dire, putain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Mais si, tu vas quand même te dire qu'est-ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est la guerre, y'a pas de bon choix, quoi. Ça va être mauvais choix 1 ou mauvais choix 2. Mais t'as pas le choix, t'es obligé de choisir. Voilà. Je suis désolé, je suis obligé de te couper, mais pour parler de gameplay classique, tu disais que la particularité, c'était de pouvoir être intime. Y'a une autre particularité, c'est de profiter de l'environnement. Bah, du sable, voilà. En fait, tu peux interagir avec le décor parfois, pas tout le temps. Quand l'occasion s'offre, tu peux en fait profiter du sable. Par exemple, au tout début du jeu, tu as un groupe d'ennemis qui se trouve en dessous d'une vitre. Voilà, en dessous d'une vitre où tu as des tonnes de sable. Et en fait, tu pètes la vitre et puis il se retrouve en sable. Parfois, t'as des trucs vraiment énormes. Tu as des tonnes et des tonnes de sable qui viennent s'écrouler, qui te remplissent en haut d'aéroport. Le sable fait vraiment partie intégrante de l'aventure. Mais moi, j'ai un petit regret, c'est que c'est peut-être pas assez exploité au final. C'est vrai. Parce que c'est vraiment la grosse particularité du jeu. Au final, y'a que peu d'endroits où c'est utilisé. Attends, j'ai plus de voix. Et au final, parmi ces peu d'endroits, c'est un peu facultatif. Soit ça va être obligé, t'auras pas le choix, faut répéter la vitre pour avancer. Soit tu peux faire sans. Mais dans tous les cas, c'est pas... C'est pas traité comme un personnage. Ouais, c'est un peu cette idée. Ça reste un élément du décor. Non, je suis pas d'accord. C'est vrai que tu viens de dégager une notion assez intéressante. Mais si, plutôt comme un personnage, en fin de compte, parce que... Quand on est dans les tempêtes de sable. Quand on est dans les tempêtes de sable. Elle est au centre du scénario, en fin de compte. C'est à cause du sable que tu vas tous merdier, en fin de compte. C'est à cause du... Puis après, tu vas te retrouver dans pas mal de tempêtes. Au niveau de la narration, oui. Au niveau de la narration, je suis d'accord. Le sable est un personnage, au niveau du gameplay. Non, ouais. C'est ça, c'est ça la différence. Mais voilà, le sable est quand même là dans le gameplay. Il a un vrai rôle, tu vois. Bon, après, il est pas s'exploité, je suis tout à fait d'accord. Mais bon... Et comme vous pouvez le voir, voilà. Basiquement, on peut penser que c'est un... Enfin, basiquement, ça peut être un shoot assez basique, voilà. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on shoot des ennemis et tout. Il y a quelques particularités avec le sable. Elle peut pas s'y démarquer les ennemis. Voilà, mais en soit... Il faut savoir que c'est quand même assez prenant, tu vois. Il y a quelques séquences. Genre, par exemple, la séquence d'introduction du jeu qui est nazissime, tu vois. Ah ouais. Ne vous fiez pas à ça, elle est vraiment naze. Il y a quelques séquences qui sont bof. Mais sinon, globalement, c'est quand même assez prenant, tu vois. T'es dedans, tu vois. Ça va, c'est... Et puis vraiment, de toute façon, tu vas être porté de bout en bout par la volonté de vouloir voir ce qui va se passer ensuite, quoi. Vraiment la fin de l'histoire. C'est-à-dire que quand tu commences... Pas forcément le tout début du jeu, mais dès que le sable va vraiment se mettre en place, tu vas vouloir y aller, tu vas vouloir y aller et tu vas plus tard vouloir t'arrêter de jouer, quoi. Tu vas vraiment être dedans, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à un moment, devant l'horribilité de tes choix, tu dis, merde, pourquoi je suis là, pourquoi je continue à jouer, tu vas, enfin... Bah, des fois, t'es là devant un choix et tu te dirais, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de faire le choix. T'es là, tu te dis, je veux pas, mais si tu veux... Bah, tu peux pas continuer à jouer, si tu ne fais pas le choix. Et du coup, vu que tu veux savoir la suite, bah, tu continues. Et du coup, t'as pas le choix, t'es vraiment obligé. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est que... T'as envie de faire face de l'horreur de la guerre, c'est qu'il fait comme si tu nous as là, quoi. C'est l'horreur de la guerre, mais... Quand tu tues des gens, ça peut pas être un bon choix, tu vois. C'est ça, ouais, voilà. Donc là, il y a une tempête de sable qui arrive. Donc là, regardez. Là, non, avec un toucher R2, je pouvais attribuer avec le petit triangle. Voilà. Et là, je ne vois absolument rien, donc... Bah, voilà, ça marche pas. On peut pas les... Donc au final, bah là, je dois faire ça vraiment au final. Et voilà, vous voyez, en dessous de moi, finalement, c'était du vert. C'était déjà, mais on peut pas le savoir. Non, on peut pas le savoir. Donc ça, c'est scripté, hein. Donc, tu vois, bah, on se retrouve, tac, voilà, comme ça. Et juste après, attends, je vais vous montrer, tac, je me lâche. Et donc, bah, du coup, le sable, c'est vrai que parfois, il est exploité. Bien exploité, mais pas souvent. C'est le problème. C'est des bonnes idées, quand même. Et des bonnes idées, c'est vrai. Et en fait, tu sens la volonté, quand même, des développeurs. Et d'aller plus loin qu'un simple TPS. Et pour parler des scripts, en fait, un truc assez amusant, par exemple, c'est qu'il va reprendre toutes les scènes classiques, entre guillemets, des shooters de nos jours. C'est-à-dire, par exemple, la scène vue du ciel où tu dégommes tout le monde. Les scènes en hélicoptère, machin. C'est vraiment classique. Sauf que tu vas faire ces scènes-là, et en fait, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois, les développeurs, ils détournent le sens basique, où c'est juste du shoot, normalement. Et en fait, à chaque fois, tu vas te rendre compte que tu fais des trucs de plus en plus horribles. Et en fait, à chaque fois, c'est vraiment détourné par les développeurs pour que tu fasses... Ils jouent avec toi, en fait. Ils disent, ah, tu kiffes faire ça, tu kiffes faire ça. Bah, maintenant, tu kiffes moins. C'est vraiment ça. Tu te dis, mais en fait, c'est limite, tu... Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est tout cas, à la base, c'est ça. Alors que bon, c'est qu'un jeu vidéo. Ouais. C'est que du virtuel, mais ça remet en place... Ça remet en condition, finalement, l'homme, je dirais... Et puis, vu que tu es dans une équipe, c'est-à-dire que tu vas faire des choix, mais tes peuples coéquipiers ont pas forcément cautionné ses choix. Ou alors, il y en a un qui va te dire, fais ça. Le mec est là. Ouais. Tu vois, tac. Ça, c'est vraiment comme ça. Et ça, le sable qui tombe va aveugler aussi. Vas-y, continue. Et donc, au niveau de tes coéquipiers, par exemple, il y a un mec qui va te dire, fais ça. Et eux, tu vas te dire, fais l'inverse, tu vois. Et donc, tu en choisis un. Et donc, l'autre coéquipier, après, il va t'en vouloir. Et ils vont vouloir l'autre coéquipier, c'est-à-dire que tes coéquipiers, ça va pas forcément être toujours être la super bonne entente entre eux, tu vois. Tu vas créer des conflits dans le groupe d'une zone de guerre, tu bites des gens, tout ça. Enfin, il y a des problèmes entre les gens, tu vois. Humainement, au sein de ton groupe, tout va pas forcément super bien, quoi. Finalement, t'arriveras même plus à te regarder dans la glace. Et c'est marrant parce que les temps de chargement, si jamais tes choix sont véritablement mauvais, les temps de chargement vont te le rappeler. Ou parfois, tu sais, c'est marqué, vous croyez être un héros, vous ne serez pas là sinon. Tiens, tu fais un peu le concours, c'est pas bien ce que j'ai fait. Enfin, tu vois, et lui, ah non, le mec, t'as dessiné ton... Ouais, non, mais il y a des phrases vraiment percutantes à certains moments qui te font réaliser, qui te font dire... Ah oui ! Enfin, tu sais, genre... En fait, tu t'en prends conscience tout seul. Mais des fois, il y a vraiment des troubles percutants au niveau de la mise en scène et tout. On en montrera un pour conclure le test, parce qu'il faut montrer quelque chose en plein marquant. Mais il y a vraiment des moments vraiment percutants dans le jeu qui vont faire... Un jeu de guerre intelligent, quoi. C'est ça. Tantout, c'est en ambiguïté, il y a quand même le fait que ton équipe, elle était pas censée intervenir. Et du coup, en plus, tu sais pas vraiment si tu fais bien de te battre ou pas. Ah mais non, toi, c'était pas tes ordres, hein. Tes ordres, c'était, vous venez, si jamais vous vous apercevez la moindre personne, et bien vous revenez et vous dites qu'il y a des... C'est pas ta guerre, au nom de quoi tu décimes tous les gens du 33ème ? Qu'est-ce que tu fais là, pourquoi t'es... Ah mais c'est... De toute façon... Tu vas découvrir quelque chose, je sais pas, j'imagine... Tu vois un truc plus important, et tu dis mais quoi, du coup, est-ce que je fais bien de faire tout ça ? Bah ouais, voilà, c'est ça, en fait... Là, le niveau est vraiment super intelligent, je suis vraiment surpris... Enfin, tu m'en as déjà parlé, mais là, je suis autant plus surpris par l'intelligence du truc, quoi. Donc là, vu qu'on arrive à une petite séquence, on va faire une coupure et on va changer de chapitre. Ouais, je suis d'accord. Donc là, on reprend là, cette fois, c'est un autre chapitre encore. Pour vous montrer un peu, voilà, une phase narrative dont je parlais. Donc là, on est dans un building souterrain, donc vous pouvez voir des effets assez sympa quand même. Bon, c'est vrai que ça reste... Le feu de lumière, ouais. Mais ça reste, c'est vraiment extraordinaire. T'as des très beaux effets de lumière. Alors, par contre, moi, je tiens à signaler que voilà, moi, j'ai fait le jeu d'abord sur 360 pour en faire la solution, parce que c'était mon job. Et après, j'ai refait le jeu sur PC il y a pas très longtemps, et sur PC, le jeu est 100 fois plus beau que sur console. Moi, c'est évidemment. C'est évidemment, mais du coup, ça déboîte sa maman. Le jeu, je sais pas si... Enfin, moi, il tourne évidemment, tu vois, parce que mon PC va là. Mais je sais pas s'il faut une grosse config pour le faire tourner ou pas. Juste une petite parenthèse. Donc là, j'ai trouvé une info. Qu'est-ce que c'est ? On consulte. Elle peut pas dater d'avant. Elle a des yeux en diamant, une robe en soie. Ça a été fabriqué après l'arrivée du mur, ça. Donc il y a des enfants, des familles. Je me pose des questions sur notre ennemi. On est pas loin de l'évac manqué de Conrad. Ce seraient des survivants. Est-ce qu'on tue ceux qu'on devait sauver ? Donc voilà, vous pouvez voir que le héros, il se pose des questions aussi. Et là, quand tu découvres ce genre de truc, tu te dis... Ah oui, d'accord. Et tu trouves une poupée comme ça, tu vois. Et ce que tu vas trouver, c'est lors des phases narratives comme ça. Ce que je disais, c'est un truc énorme aussi dans ce jeu. Et c'est pas grand chose. Mais les items à trouver, il y en a de 1 ou 2. Enfin, de 0 à 2 par niveau seulement. Et ils sont toujours pendant des phases narratives ou de pause. Tu vas jamais avoir un gros champ de bataille. Tu vas jamais devoir fouiller le champ de bataille pour trouver... Après ça, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que tu vas pas te faire chier à fouiller le champ de bataille pour trouver des trucs. Ils sont toujours dans des moments où tu s'es calme. Tu vois, des moments de transition. Du coup, tu vas pouvoir observer et tout. Et c'est là que tu vas trouver les indices. Et par les indices, le jeu te raconte son histoire en fait. Et c'est complètement dans la gestion du rythme du coup. C'est super bien géré. Et ça, c'est un truc que j'ai retrouvé dans la gestion des renseignements. Enfin, c'est un truc classique de base. Mais c'est un truc aussi bien géré. J'ai jamais vu ça dans aucun jeu de shoot. Donc là, regardez, voilà. T'as vraiment des phases... Si c'est là que tu vois que ça se démarre vraiment dans un jeu de guerre classique. Là, on est dans un camp de réfugiés, tu vois. Et bon, y'a plus personne, mais voilà. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, c'est le début du jeu, faut savoir. Oui, évidemment. On vous montrera que des trucs qui sont dans la première moitié du jeu. Parce qu'évidemment, après, le risque de se peut être vraiment. Et si on vous montre, regardez là. Oh, y'a des morts. Y'a des morts. C'est pas n'importe quelle mort, vu que ce sont les tiens. C'est des soldats américains. Ce sont les tiens. C'est les soldats américains. Et là, ils ont été alignés, tu vois. Ouais. Mais... Est-ce que ça va être ça ? Là, on les entend. Oui, mais tu sais même plus faire la différence. Ouais, c'est ça. Tu sais plus qui les a mis, qui les a gentils. Et... Donc là, on entend la VF. La VF, au signalé que... Parce que c'est très important d'avoir une bonne VF. Parce qu'en fait, on peut pas choisir. Donc en fait, c'est très important d'avoir une bonne VF. Et donc la VF est bonne. Franchement, il y a rien à dire. Elle te coupe pas en immersion. Il peut toujours mettre votre console en anglais après. Ça marche. Et même sur PC, c'est hyper galère. Ouais, donc lui, il me semble que c'est un mec du... Lui, c'est un mec du 33ème. Et là, c'est un mec de la CIA. Celui qui se fait tabasser, c'est un mec de la CIA, justement. Donc toi, tu vas arriver pour intervenir. Et là, on va arriver... On va avoir un petit choix, un petit choix du début du jeu. Un petit choix, c'est ça. C'est un des plus petits choix qu'on pouvait vous montrer, en fait. Je vous laisse partir. Hein ? Je vous laisse partir. Ouais, ouais. Juste pour voir, toi, la phase d'hésitation. Bon, vas-y, passe le truc. Il se fait exploser la gueule. Hop, voilà. Donc en gros, le tu... Donc là, tu l'as en joue. Et là, tu discutes. Mais tu peux... Moi, je peux appuyer sur la guéchette à n'importe quel moment. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé d'attendre qu'il finit pas. Ouais, parce que... D'accord. Et au final... Et ça va changer la scène, par exemple, qui est juste après, ou quelques trucs, tu vois. Donc là, à tout moment, tu vois, tu peux buter le mec. Moi, la première fois, personnellement, je l'ai buté. Et puis, t'avais un de mes coéquipiers qui disait, ouais, t'avais raison. Puis l'autre qui disait, ouais, mais pourquoi t'as fait ça, et tout. Ça se trouve, il allait nous mener à un camp de réfugiés. Mais t'es qu'un connard, pourquoi tu tues les gens, et tout. Alors, toi, tu te dis, bah, est-ce que j'ai bien fait, finalement. Donc là, pour vous, on va faire le choix de le séparthièpe. Et puis, on va voir, finalement, si t'as un bon choix ou pas. Et toi, t'as plein de... Et puis, notamment, ce choix-là, en fait, il influe directement sur la difficulté, en fait, quoi. Et là, et par contre... Parce qu'en fait, là, le mec, c'est un gros connard, en fin de compte, et il va appeler ses potes, finalement. Donc, tu vois, parfois, tes choix vont carrément te foutre dans la merde. Ça, je le savais pas, tu vois, c'est Naki qui me l'a pris juste en LTS, parce que moi, je l'avais jamais buté. Il y en a un autre où t'as le choix de sauver un type qui va s'exécuter ou pas. Donc, soit tu sauves et t'as droit à une super grosse gunfight de folie, ou alors tu contournes de façon discrètement et t'affrontes pas un seul ennemi, mais par contre, le type se défend. Et puis, dans tous les cas, il se passe des trucs mauvais, quoi. Ouais, ouais, mais tu vois, après, ça dépend aussi... Ça va vraiment changer certaines phases de jeu, quoi, tu vois. Il y en a où, selon ton choix, tu vas te battre ou sinon, bah, ça va être très simple et ça va être... Après... Sachant que, par exemple, dès que tu lui as tiré dessus, le mec, là, ça sauvegarde. C'est-à-dire que tu peux pas revenir sur ton choix, quoi, t'as la sauvegarde automatique et boum, quoi. C'est ça. Mais moi, parce que moi, j'avais essayé... Tu peux toujours recommencer le chapitre, tu vois, mais voilà, quoi. Donc là, t'as encore... Je sais plus ce que je disais juste avant le choix, mais bon, c'est pas grave. Bah que, vas-y, avance. La VF, la VO. Ah oui, voilà, la VF et la VO, c'est-à-dire que, voilà, sur PC... Tu vois ? Même sur PC, c'est galère de... Soit tu joues entièrement en anglais, soit tu joues en français, en fait, y a pas de VOST, sauf à moins de faire comme moi et d'aller trafiquer les fichiers de sous-titres. Une fois ça, faut bidouiller pas mal, quoi. Donc c'est un peu... Par contre, sur PC, juste rapidement, même si c'est beaucoup plus beau, j'ai eu des problèmes avec la visée comme ça. Des fois, ça chopait mal les gens. Alors, je sais pas si c'est que moi, parce que j'ai pas trouvé d'autres gens sur Internet, mais vraiment, des fois, c'était trop chiant parce que j'étais en galère, du coup... Donc bon... Super dur, ça se fait. Ça se fait toujours. Mais c'est quand même des moments où tu... C'est ça. C'est largement au-dessus des standards actuelles, on va dire. C'est clairement... Du coup, c'est... Finalement, c'est un enjeu, tu vois, qui... Regardez, y a des civils, les mecs les plus américains pour chasser des civils. Voilà. Et donc là, en fait, c'est la... Dans cette phase de jeu-là, c'est la première fois où tu rencontres les américains en tant qu'ennemis. Oui, c'est ça. Donc tu vois que là, dans les dialogues, là, on est en train de parler, de commenter, mais en vrai, là, dans les dialogues, les mecs, ils sont là et puis ils font « Mais arrêtez, on est aussi des américains et tout, pourquoi vous nous tirez dessus ? » Il fait « Non, mais arrêtez, arrêtez ! » Et puis les autres, ils te tirent dessus, donc toi, t'es obligé de leur tirer dessus, mais tu comprends pas pourquoi c'est des américains. Ils sont comme toi, finalement, tout en tout, en train de les massacrer. Enfin bon, finalement, c'est un jeu, toi, qui offre du challenge, qui offre finalement de la réflexion, qui offre plein de questions, et tu dis des questions sur la guerre, des questions sur la cruauté de l'homme... C'est des thèmes qui reviennent assez souvent, mais... Dans un jeu vidéo ? Il s'est exploité différemment et... Le jeu, c'est rare qu'on ne l'exploitait du tout. Ouais, 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 ouais. La guerre, ça s'est rencontrée, c'est souvent ce qui est critiqué, c'est genre, oui, ça populares la guerre, tu vois, enfin... C'est ce que ce mot reproche, tu vois. Dans chacune des actions que tu vas faire, par exemple, les trucs au corps à corps et tout, bon ça, c'est un peu comme McSpain, d'ailleurs, comme le dernier, genre, les actions au corps à corps sont super violentes, par exemple. C'est genre que tu les écrases à la cruauté. T'as le choix de les exécuter. Vas-y, vas-y, vas-y. Regarde, non, mais si, regarde, je crois qu'il est mort. C'est vrai qu'en fait, quand les mecs, ils sont blessés, genre, lui, il est blessé, tu vois, et t'as le choix de l'exécuter. Et t'es pas obligé, tu peux le laisser mourir normalement, mais tu peux l'exécuter. Et si tu l'exécutes, t'es obligé de l'exécuter brutalement pour obtenir les munitions. Sinon, il lâche pas ses munitions tant qu'il est pas mort. Ouais, c'est ça. Tant qu'il sera pas mort, tant que le mec sera bébé. Et donc, en fait, si tu veux des munitions et tout, t'es obligé de l'achever de manière gore. T'as pas le choix, quoi. Sachant que les munitions à Dubaï sont quand même assez rares. Et donc là, tu vois, en gros, en plus, ça te rapporte beaucoup de munitions, tu vois. Il y en a un autre, il y en a un autre qui... Et donc, t'es obligé, t'as pas le choix, quoi. Et les mecs, ils sont mourants et tout, t'es obligé de les achever comme un... Tu crois que t'es montré, là, t'as une séquence de jeu. Ouais, donc on va faire d'ailleurs une très petite coupure, encore une fois, pour montrer la séance de conclure. Alors là, on se retrouve, toi, dans des environnements qui sont vraiment sublimes. C'est Dubaï, quoi. C'est Dubaï, toi, regarde l'aquarium géant. C'est énormissime. Notamment, ce que j'ai adoré, c'est... Toute-toi qu'il y a dans les poissons, là. Ouais, voilà. Moi, j'étais là, mais j'étais en train de bander, quoi. C'est vrai. C'est plaisir de voir qu'on peut aborder des sujets sérieux. Qu'on peut aborder des sujets sérieux, tu vois. Malgré tout, dans un jeu avec des teintes assez chaudes. C'est ça qui... C'est cool. Et en plus, les corps font... C'est super exotique, quoi. Ça te fait voyager... Là, tu voyages, etc. Regarde les giraffes, c'est vraiment les couleurs, quoi. Ouais, et finalement, le jeu, même si sur console, il est techniquement pas incroyable. Alors, le mec, il se fait... Attends, au-dessus. Au-dessus. Non ? Voilà. Non. Voilà. En plus, le fusil-là, il est vraiment mental. Ouais. Je disais que... Oui. Même si sur console, le jeu, techniquement, il est pas folichon, folichon. Enfin, il est très propre, on peut pas dire. Non, non, non. Il est beau. C'est peintre de couleurs et tout. Les environnements et tout. Bah voilà. Ça en fait, du coup, le jeu est vraiment très beau, quoi. Ça distingue des joueurs. Tu regardes encore... Voilà, pour sortir, c'est un peu le choix. Tac, 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 tac. Vas-y. Vas-y, continuez ce que tu disais. Bah non, juste que du coup, que le jeu est... Comme je disais... C'est un peu plus autre jeu de guerre militarisé. De toute façon, c'est clair, mais artistiquement, c'est une réussite totale. Au niveau du design, c'est une bonne tuerie, quoi. Ouais. Ça fait qu'il va de le dire. Un petit truc que vous avez fait tout à l'heure où vous avez pas expliqué, c'est que vous allez soigner un de vos potes. Voilà, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que c'est bizarre, parce qu'au début, tu poignardais. Ouais. En fait, non, tu lui injètes que le serein, etc. Ouais. Bah c'est-à-dire qu'en fait, nos potes, ils sont assez cons, il faut dire ce qu'il y a. Ouais, voilà. En gros, tu vas leur dire d'aller buter un mec, mais au lieu de rester à distance, ils le butaient, des fois, ils vont aller le chercher, quoi. Alors qu'il y a des mecs avec des mitraillettes et tout, et du coup, bah, c'est un peu dommage. Et en fait, le problème, c'est que, disons que comme le jeu est assez difficile, surtout si vous comptez le faire dans les niveaux de difficultés un peu plus élevés, comme il y a des ennemis pas forcément débiles, je dirais qu'elle est classique, tu vois. Par contre, la Zook est bourrine, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est des Américains, quoi. Regarde. Tiens, il y a un mec, là. J'ai jamais vu. Ah bah, il n'y a aucune genre. Et oui, par contre, l'IA vraiment de vos coéquipiers, elle est un peu à la ramasse. En fait, elle est très bien quand tu leur dis de tuer un mec, et ça, c'est vraiment super nickel. Rien à redire à ce niveau-là, genre, il va jamais bugger, il va vraiment toujours aller le chercher, le tuer. Mais des fois, après, c'est la méthode de la manière. Parfois, quand les mecs, quand ils évoluent librement, tu vois, quand tu leur donnes d'ordre, ils font n'importe quoi, souvent, ils passent devant toi, finalement, tu les butes tout seul. Ou alors, et après, quand les mecs sont proches de la mort, tu vas devoir aller les réanimer, tu vois, avec une petite seringue. Et ça, ça te fout généralement très souvent dans la merde parce que ça t'oblige, parce que les mecs, vraiment, ils sont en plein milieu. Parce que c'est pas du Max Payne, il était souvent derrière ta couverture quand même, parce que c'est plus réaliste, quoi. Donc, t'es toujours pris sous le feu. Voilà, et donc, du coup, bah, c'est vrai que c'est pas facile. Et donc, là, on arrive dans une phase de jeu qui est sympatoche aussi. Mais alors, du coup, voilà, pour les soigner, bah, c'est... Par contre, eux, ils peuvent pas se soigner, c'est-à-dire que... Et tu vois que chaque... Ah bah, c'est pas le merde, c'est ce truc-là. C'est juste après, je crois. Mais c'est pas ouf, ça. T'arrives et tout, tu te dis, mais qui a fait ça ? Et regarde le décor, quoi. T'as des gens... Ouais, t'as des gens qui sont pendus. Enfin, toi, le jeu, en fait, il est vachement... Il est hardcore, quoi, en fait. Bah, au niveau de la violence, enfin, là, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose, mais en soi, on peut pas dire que ce soit très... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, le jeu va très très loin, il va au bout de ses idées, quoi. Ah oui, 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 oui. C'est pas un jeu qui est... Ah, ils sont paris aussi loin... C'est ça, et à la fin, d'ailleurs, c'est souligné par la fin, c'est sublimé par la fin, je dirais, qui est assez exceptionnel, enfin... En soi, elle est pas force sain, tu te dirais. Concrètement, tu vois, c'est pas non plus le tout du siècle, mais... C'est tellement sublimé par tout ce que t'as fait avant, c'est tellement la fin de ton aventure, de ton truc, que c'est sublimé, quoi. Genre, je discutais avec quelqu'un qui me disait... Enfin, je voyais deux personnes qui discutaient plutôt, qui disaient, ouais, t'as vu toutes les fins et tout, et il fait, non, non, moi j'ai vu la fin, j'ai vu ma fin. Tu vois, c'est moi, je suis arrivé au bout de mon aventure, j'ai vécu mon truc... Tu vas crever, tu vas crever, tu vas crever. Putain, ouais, je sais pas ce qu'il se passe. Je suis arrivé au bout de mon aventure, j'ai vu mon truc, j'ai vécu mon truc, et je veux pas savoir ce qui se serait passé si j'avais fait autrement, quoi. Tu vois, c'est vrai, c'est... Tu vois, c'est vraiment, j'ai vécu mon aventure jusqu'au bout, et du coup, cette fin, elle est sublimée vraiment par ça, et t'en as 4 ou 5 différentes, en fait, et qui peuvent bien très, beaucoup varier, en fait, en fonction de... Il y a des trucs qui changent du coup, au niveau de la durée du jeu ? Non, 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 au niveau de la durée du jeu... Bah, la durée du jeu aussi, t'as une séquence au plus à la fin, en fonction. Oui, ouais, ouais, mais c'est quoi, c'est ça ? Non, mais, quand même, c'est quand même une séquence, je veux dire, selon les choix que tu peux faire, bah, t'as une séquence qui ou pas qui jappe à la fin. Oui, oui. Mais voilà, au niveau du jeu, par contre, sinon il est assez court, quand même, mais c'est dû au fait que, bah, en fait... Tu vois, regarde. On peut aller trop étirer, c'est un jeu comme ça. En ligne droite, voilà, c'est ça. Ouais, disons qu'il est vraiment super intense. Disons que si tu le fais en facile, par exemple, ou peut-être même en normal, du premier coup, il doit faire 6-7 heures. Après, si tu le fais en mode difficile, je pense qu'il dure plus 8-9 heures, un truc comme ça, mais moi, j'y ai passé, je pense, une bonne dizaine d'heures la première fois, quand même, en mode difficile. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que tu vas recommencer beaucoup de fois, quoi. Il est vraiment assez long. Disons que c'est pas mal. Après, c'est ce que tu disais, parce qu'au début, tu me disais, tu vas voir, il est assez court et tout. Bon, toi, t'avais passé ta journée dessus, donc c'est normal. Ouais, moi, je vais passer 2 jours et demi de suite à la suite pour faire la solution. Mais moi, c'est vrai que je l'ai acheté, je l'ai dû finir une semaine après. Bon, en soi, c'est pas beaucoup. Mais voilà, j'y passais vraiment pas mal de temps. Il y a un truc à souligner, d'ailleurs, c'est que tu l'as acheté 20 euros. Voilà. Tu l'as acheté 20 euros, le jeu est sorti en juin. Ouais, en occasion. Il est sorti fin juin. En occasion, mais à mon avis, 9, tu vas pas le trouver pour beaucoup, beaucoup plus cher non plus. Non, mais voilà, c'est... Donc, c'est un jeu, c'est ça qui est dommage, ça veut dire très... Bah, il a vidé. Il a vidé, clairement. Il a vidé, clairement. Il est pas cher non plus, quand même. Il a vidé aussi, comparé aux attentes de Take-Two, tu vois. Ouais, on parle aux attentes, mais c'est comme des rendus. Mais, ouais, voilà. C'était donc Spec Ops, c'était un jeu, il a pas trop été mis en avant par le marketing du tout. Ah non, pas du tout. Parce qu'en fait, disons... Tout le monde y voyait un... Mais disons, en apparence, c'est trop dur de vous faire un avis, parce que pour vous, tout le monde ne peut voir qu'un FPS, NM, FPS plus l'hériture, quoi. Et c'est vraiment, il faut vraiment le faire et le vivre comme... C'est la salle renommée de la série derrière aussi, je pense, qui a pas aidé le faire. Je pense que les gens ont oublié... Il y a pas beaucoup de gens qui ont joué le Spec Ops pour y avoir. Le Spec Ops, c'est mis en avant, tu m'en parles, hein. Moi, je savais pas que c'était une série... Moi, quand tu m'as dit non, ouais, Spec Ops Q, j'ai fait quoi, Spec Ops ? Tiens, regarde. Ça aussi, tu vois. T'as encore des vidéos. Moi, à la base, c'est un jeu qui a été annoncé il y a longtemps, en plus. C'est un jeu COPS, en quoi est ça ? Ouais, comme moi, j'ai joué avec mon frère. C'était tout l'intérêt, mais c'était la double. Il y a pas de COPS. Mais parce que Spec Ops, le truc, c'est qu'il a été annoncé au VGA de 2010, je crois, et un peu en même temps que beaucoup d'autres jeux très attendus, et moi, c'est... Vous voyez les pendus et tout, et moi, c'est le truc qui m'a fait direct... Je me suis dit, putain, je veux voir ce jeu, quoi. Et moi, je suis le seul à l'avoir suivi un peu. Maintenant, vous allez, mais ce serait parce que là, on arrive dans une séquence qui est assez marquante, et ce serait même peut-être juste de fermer notre gueule. D'accord ? Ouais. On y va. Hop, on se retrouve dans 30 secondes. Gould a guidé un groupe de pillards armés contre des soldats. Ils savaient pas ce qui allait se passer. Ça en valait peut-être la peine. Minute. Vous sentez ça ? Tu rigoles, là. On est entouré de cadavres. Bien sûr qu'on sent. Non. Pas ça. Il va pas vous toucher ! Donc voilà, là vous allez pouvoir... Ah, tout de suite ! Une des premières scènes vraiment assez trash du jeu, quoi. Il fallait qu'on vous montre un truc pour vous montrer à quel point vraiment le jeu allait loin, quoi. C'est-à-dire que là, bah, les soldats, ils vont attaquer plein de civils au phosphore. Au phosphore blanc. Au phosphore blanc. Ah bah ouais, ça c'était ma tonte. En vrai, il est super balèze, mais là, tranquille. Et voilà, et disons que, vas-y, ballade-toi, t'as tous les corps de tous les civils, voilà, tu vois. Et ça, pourquoi ils les ont tués ? Juste pour mettre un message à la troupe, tu vois, pour leur dire, continuez pas, quoi. Regardez ce qu'on fait, continuez pas. Et les mecs, ils sont complètement... C'est des civils. C'est des civils, quoi. Il y a des images qui sont vraiment marquantes. C'est-à-dire que tu as des canavres d'enfants, de femmes, des trucs... Sachant que je dirais pas... Non, stop. Je dirais pas plus, mais parfois, tu es responsable, tu vois. C'est super... De toute façon, t'es toujours responsable de tout ce que tu fais. C'est toi qui joue, je veux dire. Et montrer des canavres. Là, je veux dire, c'est toi qui a continué. Si tu étais là, ils t'aurais... Ça, 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 ça serait pas arrivé. Parce que là, ils ont tué ces civils pour que tu leur foutes la paix, tu vois. C'est ce qu'ils disaient, voilà. C'est un message, foutez-nous la paix, quoi. C'est... Voilà, ils ont tué les civils juste pour ça. Et du coup, c'est... C'est de ta faute, tout ça, en fait. Et du coup, vu que c'est de ta faute, bah les civils, ils vont pas forcément te kiffer non plus, tu vois. Ils ont fait... Au final, voilà, c'est vraiment... On va pas se répéter, parce que c'est ce qu'on disait, quoi. Mais c'est vraiment, t'as été perdu, tu sais pas, quoi. C'est... C'est... C'est la guerre, quoi. C'est... C'est un jeu très actuel. Il me semble que c'est cette zone-là dont je te parlais. Attends. Où là, tu peux la faire soit en infiltration, soit où tu vas en un gros bourrin, et là, t'as une énorme... Ouais, c'est ça. Mais du coup... Du coup, on va pas le cas. J'en trouve dans The Dark Knight où, par exemple, vu, tant que Batman dans The Dark Knight, il se dévoilait pas, le Joker continue à tuer des gens, tu vois. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, c'est des thématiques, c'est qu'on trouve beaucoup dans les jeux de nos jours, dans les films de nos jours. Je crois que je crois que je crois que les films de nos jours. Mais ça, là, c'est un peu ça. C'est-à-dire... Il faut pas oublier que la guerre partout, dans le monde, dans son rang, et que... C'est tout en série. Ouais. Du coup, les gens, ils vivent l'horreur comme ça, tous les jours. C'est des gens qui font en rire, c'est ce qui se passe à le monde. Ouais. Et on a aussi oublié de parler de juste un petit détail, c'est l'évolution des personnages, en fait. Vous voyez que notre héros, en fait, il peut paraître très classique. Bah, là, on peut voir qu'il est un peu plus abîmé que... Et là, vous voyez qu'il est un peu plus abîmé. Et au fur et à mesure du jeu, il va forcément de plus en plus s'abîmer. Et puis, à la fin, il est complètement démoli, le mec, que ce soit mentalement ou physiquement, quoi. Et ça, c'est pas que vous, c'est vos potes aussi. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment super. Il y a vraiment une évolution. C'est vraiment une aventure, un truc que tu vis. Là, moi, du coup, j'ai fait le jeu deux fois, que je l'ai refait, là, 4-5 mois après l'avoir fait une fin fois. Et vraiment, j'étais encore une nouvelle fois, même si je savais qu'on m'attendait, j'étais vraiment encore ébouillis par toute la maîtrise, par toute la narration et tout. Après, il y a plein de gens. Il y a des gens qui risqueraient d'être rebutés un peu par le côté gameplay, en fait, par le fait que ce soit vraiment un shooter dans des moments où c'est vraiment que shooter, quoi. Il ne faut pas oublier, surtout, que ça met un petit peu de temps avant de se mettre en place. Voilà, aussi, un petit peu. Parce que moi, au début, j'ai acheté et puis je me disais, mais au final, c'est quand même assez classique. C'est vraiment un jeu pour 20 euros. C'est classique, au niveau gameplay, c'est efficace. Pour moi, c'est clairement des gros coups de cœur de l'année, quoi. Comparé, il n'y a pas à dire. Pour moi, les shooters, ce n'est pas forcément mon truc, quoi. Il sera dans mon top 3 de l'année, que vous avez déjà vu, normalement. Donc, voilà, pour conclure, moi, je mettrais une note de 16 sur 20. Moi aussi, d'ailleurs. C'est un jeu, c'est vraiment un jeu. Et franchement, si niveau gameplay il n'avait plus travaillé, s'il y avait eu des meilleures scènes, encore plus d'interactions avec le stable et tout, il aurait facilement pu atteindre le 17 sur 20. Donc, ce qui pêche, vraiment, c'est un peu le côté classico du gameplay, quoi. Mais voilà, pour une fois, il va tellement plus loin que le reste. Moi, je veux dire, quand tu vois qu'il y a Medal of Honor qui est sorti après, avec sa propagande américaine à la con, à deux balles, genre les mecs qui vont détruire des écoles afghanes et qui rentrent chez eux tout contents et c'est bien, aller vivre l'Amérique. Ils sont tellement à côté de la plaque, il y a plein de spots publicitaires avec les Américains, c'est bien et tout, tu vois. Alors que là, tu vois, ce jeu qui est tellement plus modeste, sans pub, sans rien, il arrive tellement à faire ce que Medal of Honor n'arrivera jamais à faire parce qu'ils sont nuls. Ils cherchent à faire. Ce qu'ils cherchent à faire, mais qu'ils n'y arrivent pas, tu vois. Et moi, je trouve ça désolant que Medal of Honor soit sorti juste après Spec Ops et que ça soit... Enfin, à côté, c'est vraiment de la merde, quoi. Oui, c'est ça. C'est donc, voilà, c'est vraiment... Pour le prix, franchement, on peut que vous conseiller. Et puis, on a mis une note aussi de cette sorte parce que, bon, c'est le genre de jeu qu'on aimerait encourager, tu vois. Mais il faut l'encourager. Qu'on aimerait mettre en valeur et... Pourquoi c'est une suite à ce Spec Ops ? Que c'est une histoire en soi, tu vois. Ah non, il n'y aura pas de suite, je pense. Encore du coup, c'est dommage, t'auras un meilleur dans l'histoire du jeu. Encore un choix, il semble. Enfin, moi, du coup, je guetterais le prochain jeu de... Par exemple, là ? Parce qu'il y a des civils, tu vois. Pareil, je crois qu'il y a plein de choix. Mais du coup, le prochain jeu de Jagger Entertainment, moi, enfin, j'attends, mais c'est sûr que ça ne sera pas un Spec Ops, quoi. On ne va pas refaire deux fois la même chose. De toute façon, ça ne marcherait pas. Ça ne va déjà pas dans le jeu. Non, mais je veux dire, ça ne marcherait pas, même pour le joueur, quoi. C'est un valorisant, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, mets pause. Parce qu'il ne faut pas se fouiller ce qui se passe ensuite. Voilà. Il y a un... Il y a un multijoueur, en faisant que le multijoueur aujourd'hui... Bon, en soi, il n'est pas exceptionnel. Non, c'est pas... Oui, bon, il n'est pas exceptionnel. C'est pas un mauvais multijoueur, c'est assez classique, mais de toute façon, il n'y a personne. Honnêtement, voilà, on n'y a pas joué. On va être très, très honnête. Non, mais parce que, non, je veux dire, spec Ops, tu l'achètes pour ton mode solo, quoi. C'est comme Max Payne 3. Le multijoueur est sympa. Mais là, le multijoueur, c'est peut-être sympa aussi. Tu dois avoir des trucs. C'est un seul DLC, mais en fait, ils avaient avancé. C'est un mode Coop, après. Parce que, vu qu'en fait, tu es toujours à 3, tu vois, tu te dirais... En fait, il y a des raisons. Pourquoi pas ça, évidemment. Mais tu te disais pourquoi il n'y a pas de mode Coop. Donc, il y a des raisons. C'est totalement injustifié par le scénario, le jeu. Mais au final, du coup, ils ont rajouté un mode alternatif Coop, où tu vides ta démission en Coop, en fait. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut, parce que je ne les ai pas faites. Voilà. Mais du coup, c'est toujours sympa. Ils avaient dit, il y en aura un après la sortie du jeu. Ils l'ont rajouté. C'est gratuit à téléchargé. C'est... Voilà. C'est cool. Donc, c'est vraiment... Pour 20€, on a largement pour notre argent. Et ce serait vraiment dommage. Voilà. Peut-être moins à l'époque où sortira le test. On ne sait pas quand on sortira le test. Mais vraiment, si ça vous a tenté, si ce qu'on vous a dit, n'hésitez pas. Jetez vous, tu es vraiment. J'espère que vous ne serez pas déçus. Mais je pense que vraiment, ça, c'est... C'est une fois qu'un jeu de guerre amène de réflexion. Après, c'est mon test. Je pense qu'on a bien expliqué pourquoi il y avait coup ce jeu. C'est un jeu que personne ne connaît. Exactement. Vous voyez aussi la map. Ça, c'est la sélection des niveaux. Ouais, voilà. Donc, comme tu disais, voilà. Parce que quand même 55 minutes, ça fait quoi ? Oui, mais... Il y a un jeu qu'il faut encourager. Voilà. Les bons jeux comme ça, moi, je l'ai dit, il faut y passer du temps. Il faut que vous compreniez que le jeu vidéo, c'est un super domaine. Et ça permet... 100 jours, vous aurez compris qu'ici, on teste que des jeux pas connus et excellents. Ouais. Exactement. Et puis, parfait. Avant qu'on se retrouve la semaine prochaine pour Black Ops. Si la dame du poing tombe dessus, on est... Si elle joue SPCOP 5 jours, on est mort. C'est clair. Là... Bah, du coup, elle se fonctionne. Ouais, dans quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada